Bonjour à tous, je ne sais pas quel programme vous avez, mais avec mon nom il y avait deux titres, mais avec mon nom il y avait deux titres, celui-ci, mais il y avait aussi traumatisme thoracique. Et donc cette après-midi on va parler de scores et trauma. Aujourd'hui en médecine, si on réfléchit un petit peu à comment on travaille, on se rend compte qu'on utilise en continuité toute une série d'outils, de mesures, qui soient physiques, physiologiques, biochimiques, une association de toutes ces mesures qui nous mènent parfois à avoir des scores syndromiques ou des scores comportementaux qui sont d'autant plus complexes qu'ils sont combinés avec différentes mesures. Et donc à partir de cette réflexion-là, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais refaire un catalogue de scores sur le trauma, parce qu'il y en a peut-être qui seraient venus chercher ça, ou alors est-ce que j'essaie de réfléchir et de donner un peu des outils pour utiliser ces scores ? Et c'est ce que j'ai choisi. On va quand même partir d'un cas clinique, c'est toujours l'histoire de Kevin. Kevin a toujours trafiqué sa petite moto avec son opo ninja, mais cette fois-ci il est en voiture avec sa mère. Ah, ça change un peu. Et donc il est en voiture avec sa mère et il y a un AVP, donc il y a quatre victimes, trois UR, une UA, et Kevin lui, il est passager avant, ceinturé, comme il était avec sa mère, il avait mis la ceinture, il a un trauma crâneur avec une perte de connaissance initiale, un traumatisme du thorax, un traumatisme abdominopelvien, et manifestement des déformations des deux fémurs. Donc, commençons les mesures. A l'examen, il n'y a pas de sénumax à oriser, il y a une sénumax à 90%, mais les pompiers ont déjà misé l'oxygène, une tachycardie à 120, une presseur artérielle à 108 sur 50, ce qui nous fait le premier score, le choc index supérieur à 1. Une autre mesure, du coup, une hémoglobine capillaire à 12,8, et là on peut en discuter, millions aussi sur l'intérêt de cette hémoglobine initiale. Je sais que nos voisins anglo-saxons ne sont pas d'accord avec eux, mais c'est parce que c'est vrai qu'on fait les études. Un autre score, le score de Glasgow, qui est un score à 13 avec 1,4 et 3,6, un bassin douteux qui a l'air douloureux, donc l'administration de 16 mg de morphine, 20 mg de kétamine, et un autre score, un red flag à 3, et on en est là. Donc une certaine quantité de chiffres à ingurgiter, sachant qu'il faut en rajouter d'autres, on peut calculer d'autres scores, ce petit Kevin, il va probablement un peu trop manger plus de beurre-yard que de soupe, puisqu'il a un BMI à 29, il est assez grand, donc il va plutôt être classé dans les adultes que dans la pédiatrie. Bref, tout ça fait qu'à un moment donné, il faut qu'on en fait une petite lunette de matrice. Parce qu'il faut traiter toutes ces données, et puis il faut rajouter les autres. Et il est où ? Et à combien de kilomètres ? Et dans combien de temps vous êtes là ? Et j'ai combien de blocs ? Et combien il y en a qui tournent ? Et combien je suis de chirurgien ? Et si ? Et mi ? Etc. Donc c'est à partir de là qu'on va s'aider d'outils et de scores pour pouvoir accélérer la prise en charge. Vous avez vu que depuis ce matin, on est en train de jouer avec le temps. Delphine, elle vous a dit qu'il faut passer une PFC en 15 minutes, c'est-à-dire presque avant que le mec fasse l'accident. Thomas, il vous a dit qu'il fallait aller plus vite, toujours plus vite parce que toutes les 10 minutes, on prend 10% de mortalité. Bref, donc tout ça nous fait réfléchir quand même à la façon d'aller plus vite. Donc une fois que vous avez toutes ces données au téléphone, on va considérer que vous êtes un être hospitalier, et bien vous, avec une petite lunette de matrice, vous devez contrôler les éléments. Vous êtes le trauma leader, vous devez contrôler non seulement le patient avec tout ce que vous avez en tête, votre équipe, vous devez briefer votre équipe sur ce qui va se passer, sur quel est votre plan A, quel est votre plan B, ce qui va se passer, essayer de faire les scénarios à l'avance pour pouvoir les travailler. L'environnement, vérifier que tout est prêt, que les checklists sont vérifiés, que l'échographe est branché, etc. Et puis, vous contrôlez vous-même. Donc, contrôlez votre fatigue, contrôlez vos émotions, contrôlez votre stress, contrôlez l'ambiance générale où tout le monde va voir parce qu'il n'y a rien qui marche. Bref, la vraie vie. Donc, la traumatose est quand même un contexte qui est très particulier parce que c'est un contexte qui est totalement contraint par le temps et dans lequel il y a toute une série d'émotions et d'éléments qui vont venir vous contraindre, comme le temps, le stress, tous les inputs sensoriels qu'il peut y avoir, le bruit, la quantité d'informations et puis la quantité de parasitage qu'il peut y avoir avec les interruptions tâches. Bref, tout ça pour introduire le topo qui dit qu'avoir des scores, ça permet d'essayer de vous guider pour avoir une estimation diagnostique avec la quantité d'informations que vous avez parce que c'est toujours difficile à traiter, qui permet parfois de choisir les thérapeutiques, parfois permet d'avoir des estimations pronostiques et ça, ça ne va pas forcément être pour faire les choix initialement, encore que. Et puis, là c'est un tout petit peu en dehors du sourire immédiat, mais il y a avoir des descriptions qualitatives de vos prises en charge pour pouvoir vous benchmarker, vous comparer avec les petits camarades à côté. La qualité d'un score, bien, elle dépend de ses qualités clinimétriques, c'est-à-dire déjà de sa méthode de construction, de la façon dont il a été validé, des qualités intrinsèques du score et puis de la qualité finale de prédiction. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de réfléchir un petit peu. Mais avant ça, on va définir encore deux concepts. C'est tout d'abord l'anticipation, parce que anticiper c'est notre métier. L'anticipation c'est une opération de l'esprit qui aboutit à une action. C'est en prévision du futur, à partir des données fournies par le présent, avec l'idée d'un commencement d'action par référence à la prévision. On voit tous exactement ce que c'est, elle est peut-être un peu complexe la phrase. Et vous êtes là, vous avez cet appel avec 10 000 données, vous avez 40, 40, 40, il a 40 minutes, il a 42 kétas, vous avez toutes ces données, tous ces chiffres dans votre tête et ça n'empêche pas que vous devez prendre des décisions localement pour essayer d'anticiper et d'organiser la prise en charge du patient. Et tout ceci nous amène à la deuxième définition qui est la prise de décision, ça doit paraître évident, c'est le processus d'identification et de sélection d'un plan d'action pour résoudre un problème spécifique. Votre problème c'est Kevin, puisque les trois autres ils vont aller à côté, mais ça sera peut-être un de vos problèmes après. Choix entre deux ou plusieurs alternatives barrés sur une logique consciente et la décision d'aviser l'objectif ultime. L'objectif ultime, on peut le choisir, l'objectif ultime c'est la survie de Kevin, mais c'est aussi son pronostic fonctionnel, c'est aussi de ne pas désorganiser votre système de soins, c'est aussi de pouvoir prendre en charge les trois autres qui arrivent à côté, et ainsi de suite. Donc vous voyez que toutes ces informations, depuis tout à l'heure je vous embrouille, mais c'est ce qu'on fait en continu au quotidien, en ayant des interruptions de tâches répétées, et tout ça en essayant d'assurer une qualité de soins et de prise en charge pour ces patients. Donc on va s'aider de divers outils pour pouvoir anticiper cette arrivée, pour pouvoir faire en sorte que cette petite période qui dure quelques minutes à quelques heures à la phase initiale de la prise en charge du patient puisse être la meilleure possible pour que, comme vous l'a dit Delphine tout à l'heure, dans tout son parcours de soins, c'est peut-être Tobias qui l'a dit, tout son parcours de soins et toute la durée de son hospitalisation, il y ait le moins de risques possibles, le moins d'affection de site opératoire, le moins de reprise fonctionnelle, le moins de dysfonctionnement, et le meilleur outcome pour le patient. Des scores, quand vous regardez dans la littérature, il y en a plein, mais il y a plein de scores initialement dans le trauma qui sont décrits pour évaluer la mortalité. Et alors moi, quand j'ai commencé la tour de l'attente, je me suis dit, mais j'en fais quoi de ça, moi ? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon score, je calcule mon MGA, parce que c'est un des premiers que j'ai appris, parce que c'était les voisins qui l'avaient fabriqué, et je me suis dit, mais moi, je considère que je veux combien de mortalité, c'est à partir de combien que je décide que je m'en occupe bien ou que je m'en occupe comme ça, c'est combien la mortalité que j'accepte ? En fait, c'est écrit nulle part, on ne sait rien, c'est zéro la mortalité qu'on accepte. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les patients. Que le MGA soit un outil de triage avec une évaluation de la mortalité, c'est un peu compliqué. Le cut-off, on l'a mis à 22, mais à 22, il y a une certaine mortalité acceptée. Bref, tout ça, ça pose des questions auxquelles moi je n'arrive pas à répondre, en tout cas pour moi c'est trop compliqué d'y répondre. Donc on repart de quelles sont les causes de mortalité. Et ça, c'est une des meilleures études que j'ai trouvées sur l'analyse des mortalités en traumatons, en tout cas c'est la plus récente et la plus costum en termes d'effectifs. Et c'est l'analyse de 1500 transcipations décédées, avec une façon prospective d'évaluer les causes de décès, donc beaucoup plus précis que toutes les études rétrospectives sur l'analyse des causes de décès dans le trauma. Et on se rend compte que, donc là vous avez la première barre c'est le co-hospitalier, ensuite c'est dans la première heure, ensuite c'est dans les premières 24 heures. Dans les premières heures, l'hémorragie, elle représente entre 40 et 45% des causes de mortalité. Ensuite arrive le trauma crânien. Pour moi, l'organisation pour les deux, c'est exactement pareil en termes d'intensité. Par contre, je sais que sur l'hémorragie, le delta et le changement qu'on va pouvoir proposer aux patients et ce qu'on va pouvoir rattraper en termes de survie est beaucoup plus important que sur le trauma crânien. Parce que pour l'instant, sur le trauma crânien, on a du mal à le quantifier. Les lésions primaires, elles sont là, et nous tout ce qu'on fait c'est diminuer tout ce qui est secondaire et tertiaire. Après, avec ces scores de mortalité, on essaie de leur faire dire un peu tout ce qu'on peut, parce qu'il y a des études à faire et puis après on se dit, mais est-ce que ça ne prédirait pas aussi l'hémorragie ? Est-ce que ça ne prédirait pas le besoin en soins aigus ou des choquages ? Et donc, on recycle ces scores et on essaie de les évaluer. Ça marche plus ou moins bien, mais souvent plutôt moins que plus. Et ça, c'est une étude qui est intéressante parce qu'ils ont essayé de voir si ces scores prédictifs de mortalité prédisaient d'autres choses et on se rend compte que c'est plus ou moins bien. En tout cas, ils n'ont pas été construits pour ça, donc ce sera toujours moins bien fait qu'un score qui est construit pour ça. Donc si on réfléchit à l'hémorragie, qui est finalement la première cause de décès évitable et celle pour laquelle on va pouvoir avoir le maximum d'interventions, il y a énormément de scores de transfusion massive. Vous en connaissez plein, le TASH c'est le plus connu, le ABC c'est le plus facile, puis il y a le nouveau, The Revised Assessment of Bleeding and Transfusion, c'est le nouveau qui est un tout petit peu plus précis que le ABC, et puis il y a la suspicion clinique, heureusement on s'en sert toujours. Mon problème avec ces scores, c'est que la transfusion massive aujourd'hui c'est 10 concentrés de globules rouges par 24 heures. Donc déjà c'est une définition qui est a posteriori. Et quand on regarde 20 000 patients, ça c'est des données personnelles, mais on parle de 20 000 patients, des centres, des gros centres qui reçoivent des traumas, et on se rend compte qu'il y en a que moins d'un quart qui sont transfusés au cours de leur séjour, il y en a 8% qui ont une hémorragie sévère définie par nous comme 4CG en 6 heures, et puis il y en a finalement que 3,5% qui ont une transfusion massive. Moi j'ai envie de découvrir plus que ces 3,5%, ça ne me convient pas. Moi je m'agite pour un peu plus que ça. C'est-à-dire que dès que je dois transfuser un concentré, j'ai envie de m'agiter. Bref, donc on reprend la littérature et on regarde un peu comment c'est défini cette hémorragie sévère. Donc la première chose qu'on fait, c'est on se précipite sur les guidelines, et on se dit mais comment l'ont-ils défini dans les guidelines ? Et bien je vous promets qu'il y a aucune ligne où le massive bleeding, où le major bleeding il est défini. Donc on vous dit, vous transfusez uniquement si c'est un massive bleeding, ou si je dis en anglais parce que c'est un major bleeding, mais on vous dit à aucun moment ce que c'est. Donc c'est à vous de le faire. C'est vous qui décidez ce que c'est. Donc là, vous avez transfusion massive, je vous ai dit c'est 10CG en 4 heures. Proper, eux, ils ont défini transfusion non concentré dans la phase de réanimation initiale. Prompt, eux, c'était 1 concentré dans les 6 premières heures. Trauma base, nous on a décidé 4CG dans les 6 premières heures. Il y a un nouveau consensus qui est sorti, publié dans le box Sam Guinness en 2021, qui a rassemblé une trentaine d'experts pour essayer de se mettre d'accord pour un nouveau truc, parce qu'on trouvait que ça commençait à être un peu old school, là les 10CG en 24 heures, sur un nouveau consensus de transfusion massive, et ils ont dit, c'est 4, ils ont décidé ensemble que c'était 4 concentrés de globules rouges sur les 2 premières heures suite au trauma. Bref, vous voyez qu'on a toujours pas de réponse. Donc à un moment donné, il faut faire son choix. Et là, je vais essayer de dérouler un peu la façon de construire un score pour vous aider justement pour qu'on puisse choisir lesquels vous allez appliquer ou pas, et comment vous allez les appliquer, et pourquoi vous allez décider d'adopter celui-là et pas forcément le mien, mais celui du score que vous serez en train d'évaluer. Donc l'idée du Red Flag au début, c'était de créer un truc simple, qui soit utilisable, et sur lequel on n'ait pas besoin de prendre son téléphone ou son application ou son livre pour pouvoir l'utiliser. L'idée c'était de prédire l'hémorragie sévère, on était obligé de se débrouiller tout seul, donc il a fallu le définir, pour activer des réponses spécifiques intra-hospitalières, et donc c'est, comme dirait Delphine, décongeler nos PFC par exemple à l'avance, pour pouvoir réagir, ou faire venir, faire acheminer les concentrés globules rouges, parce qu'il n'y en a pas sur place, nous on n'a pas le frigo disponible avec des concentrés, donc les faire venir avec leurs petits capteurs thermiques, etc. Bref, organiser les différents protocoles qu'on a mis en place, mais savoir à quel moment on les active. Donc l'idée c'est qu'on est parti du registre en base, et là on a tout d'abord défini, ben c'est quoi pour nous un traumatisé qui a une hémorragie sévère. Et donc là, allons-y, on s'est assis, et on a commencé à discuter, et à discuter, donc évidemment on n'a pas tous d'accord, mais à la fin ce qu'on a décidé c'est que c'était une réanimation transfusée à l'admission, dans la phase de déchoquage initial, c'est-à-dire le déchoquage étant une unité de temps et pas une unité de lieu, mais vraiment la réanimation initiale avant de l'orienter, soit vers le scan, soit vers le bloc, soit vers l'artériau, soit vers la morgue. Donc la transfusion à l'admission, transfusion de 4 CG dans les 6 premières heures, intervention immédiate, donc c'est soit bloc direct, soit mobilisation direct, décès par choc hémorragique, ça c'est pour lesquels on n'y est pas arrivé, et puis sur ce cinquième item, et bien on n'était pas tous d'accord, mais moi je voulais quand même repérer les patients qui étaient déjà en acidose assez sévère, parce que ça c'est oublié partout, que c'est quand même un grand facteur de mortalité, et admettons que ce soit pas que de l'hémorragie, qu'il y a des interventions urgentes à faire, et j'ai décidé de les mettre dans l'escarcelle, même si c'est à la fin pas forcément que de l'hémorragie. De toute façon, c'est des choix, puisqu'on veut qu'on veut quand on est tous. Donc, à partir de là, il faut construire son modèle, le modèle, moi je voulais pouvoir activer le score à partir des coups de téléphone que j'avais, et pas attendre que le patient soit là, faire mon gaz du sang, avoir les lactates, etc. Donc c'était vraiment uniquement les variables qui étaient disponibles au téléphone. Il a fallu faire deux cortes, toujours comme d'habitude, une corte pour dériver le score et ensuite une corte pour le valider. Ces cortes-là, elles étaient temporelles, mais ça c'est un détail sur lequel on peut revenir. On a comparé les données entre les patients qui avaient l'étiquette rouge, versus ceux qui ne l'avaient pas. Ensuite, pour que ce soit simple, on était obligé de choisir des cut-off pour les variables, et ça c'est au travers de l'analyse statistique de la courbe ROC de chacune des variables qu'on a défini le cut-off. On a enlevé les variables qui étaient collinéaires, par exemple, pressur artérielle systolique et pressur artérielle diastolique, c'est trop collinaire, donc vous en choisissez un des deux. Et puis moi j'ai choisi finalement choc-index, ce qui a fait dégager la pressur artérielle systolique. Et puis on a imputé les données manquantes de façon propre pour arriver au modèle logistique multivarié, et à partir de là, il a fallu choisir lequel score on allait retenir. Donc ça c'était les variables. Dans les résultats, les deux populations hémorragie sévère, non hémorragie sévère, vous voyez, c'est que des variables pré-hospitalières. Et une fois binarisées, c'était, la PAS elle était à 100, PAS et PM c'était pas trop collinéaires, alors c'était assez marrant. Pardon, choc-index et PAS, choc-index et PM n'étaient pas trop collinéaires, donc la pomme elle est là et le cut-off était à 70, la fréquence c'était à 100, le choc-index c'était à 1, et à partir de là, et bien on avait 7 variables, et je trouvais que 7 c'était trop. Et donc pourquoi on arrive à les retenir ? On s'est dit que 5 c'était probablement un bon compromis, et donc on a essayé de choisir le meilleur compromis sensibilité, spécificité, prédiction, pour pouvoir avoir un score simple, qui fasse une alerte, et avec une R sous la courbe vraiment plutôt constante, avec 5 variables plutôt que 7. Et donc voilà le score final que vous avez probablement déjà vu, avec des compétences prédictives qui sont ce qu'elles sont, elles sont pas exceptionnelles, mais en tout cas c'est mieux que la pièce de bonnet, ou c'est mieux que le feeling, une sensibilité qu'on a essayé d'avoir quand même importante, ça veut dire qu'on loupe pas des malades qui saignent dans nos filets, le problème c'est que plus vous avez une sensibilité qui est élevée, et c'est le vrai positif, c'est les rouges, ceux qui saignent, vous voyez il y en a pas beaucoup, je vous ai dit, et bien vous payez l'attention sur les faux positifs, ceux pour lesquels vous allez avoir un critère positif, alors qu'il ne saigne pas. Et là vous allez me dire, mais il est nul ton score, parce que regarde, il y a beaucoup plus de bleu que de rouge. Oui, mais ça c'est pour une variable à 2, c'est pour un cutoff à 2. Plus vous montez ce cutoff, plus votre probabilité d'hémorragie, elle est élevée. Sur ce score là, l'idée c'est de savoir comment il discrimine. La discrimination c'est ça la UC, l'air sous la courbe. C'est sa capacité à séparer les sujets qui présentent ou non la maladie. Donc discrimination parfaite c'est 100% de sensibilité. Et ça, un score clinique qui n'est pas plus discriminant qu'une pièce de monnaie, c'est une R sous la courbe à 0,5. Donc nous, c'était notre score, il était à 0,83 d'AUC. Et la deuxième caractéristique qui permet d'avoir une idée de la qualité de votre score, c'est la calibration. C'est-à-dire la capacité à déterminer dans quelle mesure le risque prédit est proche du risque réel. Donc là on voit bien que, là vous avez le risque prédit, ici le risque réel. On voit bien que c'est quand même assez bien calibré, puisqu'à chaque fois la prédiction elle est voisine de ce qui est observé. Un score qui est bien discriminé et bien calibré, c'est celui-ci. Petite probabilité quand c'est à 0, grande probabilité quand c'est à 1. Et vraiment, il y a une séparation entre les deux. Et vous voyez qu'ici c'est mal calibré et ici c'est mal discriminé. Non, ici pardon, c'est discriminant mais mal calibré. Et ici c'est pas discriminant parce qu'il n'y a pas 0 ou 1. Mais par contre il est bien calibré parce que la probabilité prédite et la probabilité observée, elle progresse entre 0 et 1 de façon progressive. Donc tout ça c'est pour savoir comment réfléchir et quand vous regardez les résultats d'une étude, pour savoir comment vous allez qualifier ce que vous êtes en train de lire. Ensuite il faut pouvoir le valider le score. Et c'est toujours bien quand c'est validé par d'autres que vous. Parce que sinon vous, vous êtes un tout petit peu moins crédible que quand c'est pas vous. Mais après on amène toujours ses propres bébés jusqu'au bout, on le fait grandir. Mais moi j'étais contente de voir que ces collègues-là du sud, ils avaient analysé ce truc-là, on n'en avait jamais discuté. Et donc ils ont évalué le red flag pour voir si c'était prédictif d'une transfusion dans les premières heures. Donc déjà ils ont changé la petite étiquette du début, vous avez vu. Donc ils testent autre chose, mais peu importe. Ils se sont rendus compte que le red flag c'était celui qui avait la meilleure performance prédictive pour prévenir la transfusion à l'arrivée par rapport aux autres scores qu'ils ont comparés. C'est plutôt convaincant, mais encore du travail parce qu'on n'est pas arrivé au bout de la validation externe par rapport à ce pour quoi il a été dérivé. Donc si on revient à Kevin et qu'on regarde ses critères red flag, donc il en a 4 sur 5, encore que le bassin douteux, on ne sait pas si on le compte. En tout cas, avec 4 sur 5, ça fait une probabilité d'hémorragie sévère, selon notre façon de le définir, à 79%. Donc on finit par y croire un petit peu. Une fois qu'on en est là, on choisit d'activer ses propres procédures locales pour activer les procédures de transfusions massives, la délivrance via la pharmacie de différents éléments qui sont peut-être en dotation déjà, et pour le briefing de l'équipe. Tout ça avec l'objectif de diminuer le temps jusqu'à l'hémostat. Jusqu'à la pause. Le problème, c'est que tout ça c'est bien. On fait des stats, on mesure des AEC, on fait des petits P, on fait des validations. Ouais, mais à la fin, est-ce que le malade y barre moins ? Et en fait, c'est ça la vraie utilité d'un score, c'est qu'il faut être capable de prouver à la fin que ce score, il sert à améliorer la mortalité, ou la durée de séjour, ou avoir des vrais critères qui sont un peu durs. Parce que comme disait Delphine ce matin, c'est sympa de corriger des courbes, mais à la fin, ce qu'on veut, c'est sauver les malades. Donc évidemment, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le chemin il est encore long, parce qu'il faut arriver à prouver ça. Et donc pour prouver ça, il faut quand même un peu de temps. Mais en tout cas, quand vous avez des scores qui prouvent que d'utiliser le score permet de changer la haute coppe, je pense que tout le monde est relativement correct. Ensuite, on va voir une autre façon de faire et de développer des scores. Il y a cette équipe de Hollande qui a voulu essayer d'améliorer le triage dans leur pays, et donc ils sont partis sur une longue étude prospective, sur deux périodes, avec un an et demi de dérivation et un an de validation, sur lesquels ils ont inclus plus de 10 000 malades. Et ils ont rentré ces critères pré-hospitaliers. Ils ont essayé de faire des modèles très puissants et très originaux pour pouvoir prédire au mieux le traumatisme grave. Le traumatisme grave pour pouvoir amener le patient dans le bon hôpital. Mais le traumatisme grave, ils l'ont défini selon la définition d'un autre score, qui est le score ISS, qui est un score lésionnel, qui combine les lésions du patient pour lui donner une valeur qui permet de le comparer toujours aux autres patients. Mais qui en soit, on sait qu'un monotraumatisé crânien, parfois il peut avoir, ou un monotraumatisé thoracique, qui a le thorax, le pneumothorax, le motorax, les côtes, le volet, et puis la fracture au niveau du rachis thoracique. Celui-là, il ne va pas chiffrer beaucoup parce qu'il a tout au même endroit. Bref, l'ISS, il a des limites. En tout cas, c'est là-dessus qu'ils sont partis. Ils ont fait un super méga modèle. Et ils ont, vous voyez, une AUC à 82, une spécificité à 50%, une bonne sensibilité. Le problème, c'est que leur modèle, eux, il est non retenable de tête. Même avec une calculatrice, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, ils ont développé une application. C'est élégant, hein. Ils sont là, ils ont l'application. Ils ont dit, vous voyez, c'est pénétruiting, non. Vous appuyez sur des boutons, ça calcule. Et à la fin, ça vous donne une probabilité d'avoir un patient qui est en traumatisme sévère. Et après, vous choisissez. Après, vous choisissez où vous l'avenez. On peut définir à partir de combien on décide qu'on va l'avener au trauma center ou pas. Mais en tout cas, c'est une autre façon de faire, qui est tout aussi élégante, et peut-être encore plus, mais qui est moins simpliste. Ce score-là, il a été évalué par les Anglais pour leur propre système de triage, sur une cohorte quand même assez confortable. Ils se sont rendus compte qu'avec ce score, ils diminuaient leur propre score d'under-triage. Ils passaient quand même d'un truc assez violent, de 56% d'under-triage, à un under-triage sur les patients les plus graves, qui sont dans le registre du TARN, à 12%. Donc, pourquoi pas ? Quand vous partez d'un système avec tel truc, ben, utiliser cette petite application, c'est probablement utile. Sur cette façon-là de faire, c'est les mêmes questions que pour le score sur l'hémorragie. Est-ce que c'est les bonnes questions ? Est-ce que c'est le bon score ? Est-ce que c'est les bons patients qu'on veut trouver ? Ben, typiquement, moi, là, c'est parce que j'aurais choisi l'ISS. Parce que l'ISS, ben, je trouve que ça a des limites. Après, on est obligé de définir quel est le bon niveau de sûr ou de sous-triage. Quelle est la mortalité des patients sous-triers. Bref, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un outil, il faut savoir si on est convaincu par ce qu'il va déterminer ou pas. Vous avez un peu embrouillé. Et maintenant, on va rentrer dans le dur. Parce qu'après tout ça, il y a l'intelligence artificielle qui peut nous aider à trouver des trucs encore plus puissants. Le machine learning, du coup, c'est une des méthodes d'intelligence artificielle. C'est un des grands groupes qui est programmé pour... Ce que je vous ai présenté, moi, c'est des modèles paramétriques, c'est des mathématiques. C'est des équations qui font régresser des courbes et qui essaient de mesurer vraiment, de rapprocher la réalité calculée et la réalité observée. Là, c'est encore différent. C'est des algorithmes qui vont apprendre des données pour pouvoir reproduire ça à l'infini. Pour pouvoir dire, bah, ça, je l'ai déjà vu quelque part et ça a fait ça. Ça a fait ça dans 20% des cas. Je vais l'illustrer. Juste encore deux mots sur ce que c'est le machine learning. Donc, je vous ai dit, il y en a, c'est la mathématique, l'autre, c'est l'intelligence artificielle. Pour le paramétrique, on est obligé d'avoir des conditions de validité. Pour l'apprentissage automatisé, on n'est pas forcément obligé d'avoir des hypothèses. Avec les mathématiques, vous avez des confitifs. Sur l'apprentissage automatisé, plus vous avez de données, plus vous avez d'apprentissage. C'est beaucoup plus puissant. Mais le risque, c'est que ce soit vraiment trop précis et qu'on arrive à des conclusions erronées. Donc, illustration. On repart de l'idée de trier les patients comme tout à l'heure. Vous avez vu la belle application, la belle démonstration et l'idée que ça peut marcher. Là, c'est une autre équipe qui a décidé de dire, moi, je veux repérer les patients qui ont des interventions en urgence au déchocage. Ces interventions étant définies par tout ce que je vous ai mis sur le côté, c'est-à-dire les trucs graves, des lésions médulaires, un bloc opératoire de thoracotomie, un traînage péricardique, un moindre d'orage de pics, un décès ou de la transfusion définie par un certain taux de concentré de double rouge et de PFC. Il y apparaît une cohorte de dérivation. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de malades ici. Et puis, ensuite, une cohorte de validation qui était temporelle. On va repartir sur ce qu'on a appris tout à l'heure. L'AUC de la cohorte de dérivation était 0,82 et permettait un sous-triage à 5,07, vous avez vu au moins que tout à l'heure. Et la validation, ce n'était pas trop mal non plus en termes de discrimination, c'était 0,79. Donc, pour illustrer ça, on va repartir de Kevin. Alors, Kevin, vous voyez, c'est ça les arbres de décision. Kevin, il n'est pas ventilé. D'accord ? Donc, les trucs qu'il a, lui, il n'est pas ventilé. Le mécanisme, c'est du traumatisme fermé. Sur la fréquence cardiaque, elle était à 120, donc supérieure à 99. Et intérieur ou égal à 120, c'est un garçon. Donc, il a 75% de risque d'avoir besoin de toute la série d'interventions qu'on a appréciées. Vous voyez, c'est juste un modèle un peu différent de réflexion qui vous amène à la conclusion que vous recherchez et qui vous aide, finalement, à décider à la fin. Il y a d'autres choses sur lesquelles on est très avides de recherche, c'est l'utilisation des données en continu, l'analyse des scopes, des alternances, des fréquences, des rapports de fréquences, des variabilités. Et ça, c'est vraiment beaucoup de données, et ça marche beaucoup mieux avec des méthodes de machine learning qu'avec des méthodes mathématiques très simples. Et ça, c'est juste une étude pour illustrer. Ils sont partis de 104 patients, ils ont illustré des données, et ils ont analysé la variabilité de la fréquence cardiaque et la complexité de la fréquence cardiaque. Je ne vous ai pas mis les équations parce que moi, je n'en ai rien compris. En tout cas, c'est des choses qui sont déjà décrites et qui montrent qu'il y a une certaine corrélation entre ça et la gravité des patients. Et l'idée, là aussi, c'était de prédire les interventions vitales. Là aussi, une étiquette, ils définissent, nous, on veut reconnaître ces patients-là. Donc, il y avait 75 patients qui avaient eu des interventions. Et ils ont comparé les méthodes mathématiques avec les méthodes de machine learning. Et quand on regarde ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de discrimination des modèles ou des algorithmes, on est assez rapidement convaincu que quand on combine fréquence cardiaque, fréquence cardiaque plus complexité de la fréquence cardiaque, Glasgow plus fréquence cardiaque, et quand on combine les trois, les trois, ça n'a pu être réalisé que pour le machine learning, on arrive à 0,99 d'AUC. Donc, un truc extrêmement précis. Bon, une fois que je suis à 0,99, ça va être la fin du topo, n'est-ce pas ? Parce que je ne veux pas aller plus loin. Mais, en tout cas, nous, c'est un travail qu'on mène avec des mathématiciens. L'idée étant de pouvoir développer tous ensemble des outils d'aide à la décision pour améliorer la prise en charge des patients, et c'est un projet que vous pouvez regarder sur le net pour voir à quoi ça correspond. Et on fait ça sur le trauma crânien, sur le triage et sur le choc hémorragique. En tout cas, quand on regarde toutes les publications sur l'intelligence artificielle et la prédiction, ici, vous avez les années, et ici, vous avez les modèles. Donc, il y a tous les modèles qui sont proposés et on voit qu'il y en a de plus en plus. Par contre, les modèles qui sont validés, vous avez dit, c'est tout petit. Il y en a de plus en plus, certes, mais ça se compte sur, je le dois, des deux mains, quoi, quand même. C'est pas beaucoup. Donc, il y a de plus en plus de modèles proposés parce qu'on fait de plus en plus de froisse avec les données. Mais pour l'instant, des choses de qualité qui sont utilisées, qui sont validées, qui sont travaillées, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les scores, au total, ils sont quand même omniprésents, non seulement en médecine, mais en traumataux aussi. Il faut savoir déjà quels intérêts ils ont. Est-ce que c'est diagnostique, pronostic ou est-ce que c'est comparatif ? Les capacités prédictives et les algorithmes dérivés du machine learning, elles offrent beaucoup d'espoir, mais il va falloir se méfier beaucoup aussi des biais. Et donc, ça, c'est au bout du jour, mais en tout cas, il y a énormément de prudence à avoir avec tous ces outils-là, et on apprend de plus en plus là-dessus. Pour moi, un score clinique, il doit être validé et surtout, il doit être pragmatique à utiliser. Et puis surtout, les scores, il va falloir arriver à les amener jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire de montrer que l'utilisation d'un score permet d'améliorer la mortalité ou la morbidité des patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très poussée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci Sophie. Je vais être volontairement, pour vos 14, simplement, sur le red flag, puisque j'ai annoncé que c'est un score qui nous a discuté et qu'on revient beaucoup dans la publication. On a participé il y a quelques semaines au GTI, aussi sur la NCRM. Donc tous les scores ont été balayés, on a refait les revues de la littérature, etc. Une remarque et puis après, il y a un avis sur le score qui est plus récemment sorti, qui est le BAST, sur le fait que, tu me dis s'il vous plaît ou pas, le red flag n'est pas validé sur les traumatismes pré-nétrants ? Non. Oui. Et les plus de 18 ans. Les moins de 18 ans, je veux dire. Moi, je ne me rappelle plus s'il y avait plus les... Est-ce que... Je pense que si soit les moins de 18 ans, soit on s'est arrêtés à 16 ans. Et on n'est pas descendus chez les enfants, ça c'est sûr. Et l'autre truc qui me gêne un peu, c'est de déclencher une carverine éventuelle sur des fonds positifs. Tu l'as bien montré dans ta présentation. La valeur positive positive, elle est quand même basse. Alors bien sûr, si on prend deux data parmi les cinq, si on est à trois, on est un peu moins mauvais ou meilleur, mais au prix d'une base de la sensibilité. Est-ce que tu penses que c'est un frein qui s'assume ce score ou pas ? Alors, frein à utiliser le score, non. Qu'il fallait l'utiliser et l'évaluer, oui. Par exemple, à Lille, il était congèle à partir de trois. Et à Roujon, il est congèle à partir de quatre. Donc après, on va évaluer ça. Et ce qui recongèle ? Non, mais on a bien quatre heures pour les utiliser, alors on les utilise. Oui, je rigole, je rigole. Désormais, comme ça, sur les chiffres, purement chiffrés comme ça, la valeur positive positive, elle est quand même pas bien. À deux, oui. Donc, en fait, tu peux grader la réponse. C'est-à-dire qu'à deux, tu peux avoir une réponse qui est au niveau orange ou vert. À trois, tu peux avoir... Je clique. Pardonne-le. Il y a les autres. Ah, pardon. Parce qu'il faut crier très très fort. En plus, il y a de l'effort là. Voilà. Ah oui. Donc, on peut grader la réponse. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de vouloir faire un truc simple, une alerte binaire. Voilà. Pour être prêt et tout ça. Mais moi, je ne bloque pas un bloc opératoire avec deux critères. Je bloque un bloc opératoire, je ne mets pas du froid, j'entends le chaud, à partir de quatre. Ou aussi avec des données cliniques, mais il a plein de limites ce score. Encore une fois, un score statique, ça a plein de limites. Mais l'idée, c'est de se baser sur un truc parce qu'avant, on n'était basé sur rien. Et donc, déclencher l'artillerie lourde avec deux critères, sinon... Par contre, voilà, c'est évalué avec trois ou quatre pour déconjeler des PFC. Moi, je pense que trois, c'est bien. C'est ce que je fais. Mais il y a plein de fois où je ne les utilise pas. Et après, tout ça, il faut le quantifier pour l'évaluer. Et Delphine, elle a mis la même langue. Merci, Sophie. J'ai fait un petit moment de Normand, c'est... Le score, c'est extrêmement intéressant de savoir le score à l'arrivée d'un malade. Mais ça parle aussi de parler la même langue. T'as un hospitalier, un malade grave avec t'as mis sonoradré, tu peux m'appuyer en me disant, « Oh, il est hyper grave, j'ai même eu besoin de mettre sonoradré. » « Écoute, j'ai mis sonoradré, maintenant ça va. » Et ça enlève ce côté de l'optimiste et du pessimiste. Là, on a un choix index à quatre. Après, effectivement, on t'en fait encore ce que tu veux. Mais ça permet au moins de parler la même langue et d'uniformiser. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on développe. Parce qu'en fait, je sais que du cours, les scores, en tout cas, ont été le premier à les donner. Mais je crois que c'est ça aussi. C'est parler la même langue. Et ça, c'est indispensable dans nos métiers. On prend en charge, en fait, d'un malade une demi-heure, puis une heure, puis on est au bloc opératoire, puis on est en réanimation. C'est extrêmement… Et puis, on est plein de métiers différents. On parle au chirurgien, on parle au radiologue, on parle… Voilà. Donc, c'est parler la même langue, en tout cas. C'est très bien que c'est justement… Je rejoins tout à fait Sophie. Un score. Il faut décider ce qu'on veut en faire. Et effectivement, plus le score est simple, plus il sera utilisé. Mais il y aura ses limites. On est tout le temps dans ces deux impératifs-là, quitte à faire ce que certaines équipes ont fait, c'est-à-dire reparamétrer, rechanger, dire on va revoir de quoi c'est préditif, parce qu'on veut agir sur cette prédiction-là qui est différente à un score. Il faut se l'attribuer, il faut le ré-étudier et il faut l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Peu importe, effectivement. Les Anglais, il n'y avait rien. Ils s'en sont servis. Ils ont diminué leur sous-triage. Leur but, c'était populationnel, diminuer le sous-triage. Pour vraiment… Moi, je retiens ça au score. Ce n'est pas… Oui, c'est ce qu'on voit depuis ce matin. C'est un élément supplémentaire, en fait. Ce n'est pas un élément tout seul. C'est un élément dans la dynamique, dans le parcours du patient. Enfin, je fais un tout petit lien, 30 secondes avec ce qui a été présenté par la télévision sur le réseau de traumatisés graves ici dans la région, mais ça n'importe pas que nous. Alors, on a essayé de porter la bonne parole pour qu'on ait ce langage commun. Parce qu'on sait que ce qui tue en premier, c'est le sous-triage. Avec les mémorragies qu'on a vues, qu'on ne prend pas bien en charge parce qu'on met des malades. Ton niveau de gravité dépend d'un trauma center. Finalement, ils sont d'abord démarqués. Je utilise ce terme parce que souvent, c'est comme, malheureusement, sans remplir la faute de personne. Simplement, c'est que les moyens disponibles de temps en temps dans le centre de proximité, alors qu'ils vont aller dans le travail secteur. Ce qui est clair, ce qui est utilisable, ce qui doit apparaître dans toutes les fiches préhospitalières, qu'elles soient papiers ou informatifs, c'est en train de se développer, tant mieux. Il y a deux choses qui sont validées et qui sont incontournables. On ne doit plus avoir un bilan à nos collègues du déchocage sur un traumatisé grave sans qu'on voit le grade et le choc index. C'est le minimum vital. C'est indispensable. C'est ça qui nous a fait dégringoler ce sous-triage ici. Alors, on l'avait évalué en Nord-Pas-de-Calais, on l'a réévalué un petit peu plus largement Haute-France quelques années après. On est passé de 27% ce qu'a présenté Nathalie au début quand on a fait la photographie de ce qui se passait ici. C'était en Nord-Pas-de-Calais, c'était avant Haute-France. 27%, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il se passe ? On a fait ce petit trou de littérature, des scores. On s'est dit, bon, on va essayer de parler le même langage. Avec les régulateurs, il y a l'accès avec le... On s'est dit, le langage pour le traumatiser grave, pour qu'on sache de quoi on parle, c'est ça. Et c'est quoi ? C'est ce qu'avait fait très bien avant nous nos collègues du traîneau, les grades, deux grades, AVC, et on y associe chaque index. Si on a fait ça, on va regarder ce que ça donnait, on est passé de 27% de sous-triage à un peu moins de 8. Et encore, quand on regarde pourquoi on n'est pas à 5, puisque le 5, c'est le gold standard, c'est ceux vers qu'on attend pour être parfaits, c'est parce que pour certains malades, on n'avait pas bien pris en compte ce choc index. On l'a calculé et on s'est dit, bon, c'est pas grave, va quand même dans ton centre et on viendra le chercher. Et le transport secondaire, tu l'as. Donc, mon message, c'est le lien entre la présentation de Sophie et celle du tout début de ce matin, c'est que tous les traumatisés graves, vous devez passer un bilan avec le grade et le choc index. Si vous faites ça, améliorez les choses pour eux. Et c'est ça notre objectif à tous. Merci. 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 Merci.